... Je vous rappelle qu'il est dans le jury interallié. Sérieuse d'avance, hein ? Ouais, ouais, ouais. Voyez ça avec Berthier. Et ton avis de femme ? Si, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui achètent. Ouais. Tu as fait le lire à ta copine, là. Mais si, l'autre idiote, là. Justement, c'est Jean-David qui m'intéresse. Non, non. Vous ne vous êtes pas trompé d'appartement. Qu'est-ce que vous fûtez chez moi, là ? Je peux tout expliquer. Vous avez intérêt, oui. En détail, même. Je vous donne une minute. C'est peu pour une chose pas évidente, là. Vous venez de faire 30 secondes, là. Je suis votre range gardien. Donc, si vous savez tout sur moi, vous devez savoir que déjà à 5 ans, vous ne croyez pas. Et puis, un ange gardien, ça reste là-haut. Vous savez sur vous de loin, on ne le retrouve pas, en chair et en os, affalé sur votre canapé, en train de vous piquer votre coca. Voilà. Généralement, c'est sûr. Mais vous, vous êtes un cas particulier. Avec vous, il y a toute la copie à moi. Ah, au fait. Bon anniversaire. Tu as pensé ? Oui, bien sûr. Il y a des free shots dans les aéroports. Il faut que je te prévienne. Tu sais, le copain dont je t'ai parlé, là ? Oui. Il va venir s'installer un peu ici. Ah oui ? Il a passé le week-end ? Ah non, pas le week-end, il va s'installer, je te dis. C'est un très bon pote à moi, il s'est parvolé. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Ben, on s'était perdu de vue. Non, mais il est très sympa, tu verras. Un petit peu spécial. Je préfère parfois ne pas être vu, te voir dans ton naturel au plus près. Pas terrible. Quel mépris. Où tu as vu du mépris, toi ? Partout, tout le temps, le moindre de tes regards, chacun de tes gestes, la qualité de tes cadeaux. Mais dis-toi, je sens un trou d'air qui s'approche. La colère ! C'est ce qui revient plus vite. Ah oui ? Et c'est comment un ange en colère, là, ça saute sur tes petits pieds en secouant très fort et pizelle ? On n'a pas fini avec Madame Lobel. Ah si, on a fini, je suis désolé. Moi, je ne peux pas transformer la maison d'édition en club de ménopause, d'ailleurs. Ah, c'est bien, ça fait du bien. Ah oui, c'était un bon mot, rien d'autre. On est dormus, on est sûr. Allô, on m'a embêté avec moi. Le dernier bouquet qu'il a sorti et qu'il adore. Et nous, on trouve que c'est de la merde. Vraiment de la merde. Il n'a pas voulu lui dire, moi je n'ai pas tellement aimé non plus. Tu lui as dit ? Je lui ai dit, mais il écoute, mais il n'entend pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête sur l'image, tu connais ? C'est désolé, ça. Ils vont rester comme ça longtemps ? Le temps que tu m'écoutes. Si tu lui demandais comment elle va ? C'est tout ? Ce n'est pas rien. J'allais le faire, alors fais-le. Ce que j'essaie de dire aussi... Et toi, Ève, comment tu vas ? Hein ? Oui, ça, t'as sorti, quoi. Mieux, mieux que ça vienne. C'est très gentil de t'en inquiéter. C'est normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, depuis le début de repas, j'attendais d'avoir l'occasion de pouvoir te le demander. Tu as entendu ? Oui, j'ai entendu ! Non, mais tu sais ça gentiment, hein ! Non, mais ça veut dire quoi ? Je ne pouvais pas te le demander. Le temps, le temps. Ah, ma puce ! Ma puce, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as, Javier ? Tu as l'air bizarre, ce soir. Pas vraiment. Tu demandes des nouvelles à Ève et tu prends des temps spéciaux. Ah, mais c'est malin. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, avec vous deux, de parler d'autre chose que de bouquins. Et que même si on essaie, on part dans le vide. Donc on n'essaie plus. À ce point-là ? À ce point-là. Mais pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Ah, faux ! Oh, ta gueule, hein ! Non, mais c'est pas vrai, mais... Je l'ai bien dit ? Je l'ai bien dit quelque chose, mais je ne voulais pas que... Non, c'est sûr, moi ! Ta gueule, il t'a dit... Non ? Non, mais... Qu'est-ce que tu en penses ? Vous avez pris sa loi ? Ben, je ne sais pas si ça m'est revenu comme ça. Voilà. Bon, moi, je me sauve. Comme toujours ? Oui. Cours et cours et moi, je l'attends. Mais ne l'attends plus, ça me fera peut-être s'arrêter un peu. J'ai l'impression que s'il s'arrête, il s'écoule. C'est bien ce que j'espère. Tu crois que je n'arriverai à rien avec lui ? Pas à rien. Et je perds mon temps ? Complètement. Je devrais le quitter ? Au plus vite. Ta gueule, j'ai dit ! Quand les mains me rattrapent et que je te vois les yeux normaux, comme tu dis, tu me fais peur, tu comprends ça ? À fond. Ta vie, il s'écoule avec toi au beau milieu qui la saccage. Tu bousilles tout. La femme qui t'aime, tes amis, ton boulot. Parfaitement ton boulot. Au beau milieu, heureusement que tu ne tiens rien de tout ça. Déjà, Muriel se bat et bientôt... Je ne sais pas si je dois t'en parler. Eh bien, ne m'en parle pas, alors. Je ne préfère pas savoir. Vu la tête que tu fais, non ? Il y a longtemps que tu as pu faire des examens. Tu es en train de voir. Petit bilan de santé. Et pourquoi ? Si j'ai été toi, je te ferai un petit check-up en insistant côté estomac. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait du bien te voir. Il faut que je te parle. Xavier, je te quitte. Quoi ? Enfin, aujourd'hui. Tu préfères demain ? Tu en trouves on a un peu de temps demain pour qu'asier une rupture ? Mais non, mais je ne préfère rien. Je veux te dire que... Oui ? Vous voyez, je suis malade. Ils vont me larguer aussi, comme Muriel. Je vais rester tout seul avec toi et mon cancer. Qui te dit que tu avais un cancer ? Toi, pourquoi tu acceptes Kev te trompe ? Tu es salaud. Tu peux le répéter plus fort ? Salaud ! Voilà, voilà. C'est mieux quand c'est bon. Ouais, peut-être. Peut-être que je suis devenu un salaud, petit à petit. Peut-être qu'à force de se leurrer, de tourner autour de son nombrilé. Et malgré des amis comme vous, on devient un salaud. Si je suis devenu aussi moche, je vous jure une chose, je ne me suis absolument pas rendu compte. Vous, par contre, vous mériteriez un procès pour une assistance à part de la personne aux dangers. avarice, paresse, luxure, envie, orgueil, colère. Ouais. Bon, c'est senti être ton secteur, ça, tu devrais savoir, toi, non ? Je me manque. C'est con, hein ? Hein ? Bon, si je te manque aussi ? C'est sûr, ça serait tout de suite moins con. Ah, j'ai lu un livre terrible sur le couple l'autre jour. Je l'ai trouvé chez le petit libraire d'en bas. Il a des trucs rares, hein ? Ça recommence à lire ? Bah oui, j'ai le temps. Ça parle de la... de la synchronicité des sentiments. Non, il paraît qu'il y a beaucoup de couples qui s'aident, mais pas en même temps. Moi, si tu veux prendre comme ça... Je t'écoute, tu m'avais dit que j'étais malade ! J'ai jamais dit ça... Répète ça ! J'ai jamais dit ça ! Non, moi aussi, je peux donner. Rien de savoir que tu pouvais voir quelque chose, j'ai dit, faire croire à un mec qui est malade, c'est dégueulasse. De regarder avoir peur tous les jours sans brocher, c'est cruel. J'entendais tout à l'heure. Quoi ? Je n'ai pas fini votre phrase, il y a longtemps. J'ai entendu. Faut pas que ça vous met dans tous les états. C'est plutôt touchant. Oui. C'est bon ? Ah, c'est... C'est divin. Maintenant, ça suffit ! C'est ridicule. Vous êtes ridicule. Il y a peut-être longtemps que je n'avais pas baisé, mon vieux. Sur le premier attouchement, vous poussez des cris aigus pour voir un psy. Vous avez raison, je crois qu'il vaut mieux en rester là. Quand tu veux, quand tu veux, j'aime bien. J'espère que tu n'auras plus jamais besoin de moi. Salut, artiste. Pauvre petit humain qui ne comprend rien, qui fait tous ses efforts. Allez, casse-toi, tu vas rater ta fusée intercosmique. Merci, vieux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada